bonjour à tous alors comme en ce moment on n'a pas vraiment l'occasion de passer beaucoup de temps ensemble en chair et en os vous savez qu'à la coqueta on a décidé de partager avec vous quelques unes de nos recettes fétiches alors la semaine dernière c'était le cheesecake de tania cette semaine j'ai décidé de vous montrer la recette de mon tiramisu alors pourquoi tiramisu tout d'abord parce que c'est une recette à mon avis qui est assez simple et assez efficace et qui plaît à beaucoup de monde et puis en plus ça a beaucoup de vertus j'ai fait mes petites recherches ça a des vertus médicinales si si je crois qu'en ces temps c'est important de se soigner donc je sais pas si c'est les oeufs le sucre le café mais voilà ça devrait développer votre énergie ça des vertus médicinales ça des vertus psychologiques aussi donc c'est important en temps de confinement voilà d'ailleurs tiramisu ça veut dire littéralement tirez moi vers le haut tiramisu apparemment donc aussi très important et puis surtout ça peut être intéressant pour certains ça a des vertus aphrodisiaque apparemment aussi et là l'interprétation de tirer moi vers le haut peut être un tout petit peu différente chacun choisira la version qui veut bref on va faire un tiramisu surtout parce que j'adore ça j'adore tous les trucs au café depuis que je suis tout petit ma glace préférée c'est la glace au café les gâteaux opéra tiramisu mon cocktail préféré c'est l'espresso martini voilà donc on va faire un tiramisu ensemble la recette traditionnelle c'est vraiment très simple il ya quatre éléments le premier élément c'est un sirop d'imbibage au café normalement c'est soit café noir et sucre soit on peut ajouter un petit alcool fort comme du de la maréto par exemple une liqueur d'amande amère ensuite on a une crème au mascarpone avec un mélange de foisonné avec de du sucre pour apporter un petit peu de légèreté et de la vanille ensuite on a des biscuits cuillères ou des biscuits boudoir à voir et enfin dernier élément c'est du cacao qu'on passe dessus comme tamisé à la fin la dernière donc moi je vais pas vous proposer la recette vraiment traditionnelle du tiramisu je vais vous proposer une recette avec mes petites améliorations personnelles puisque évidemment vous en doutez c'est un gâteau que je fais assez régulièrement voici les ingrédients dont vous aurez besoin d'abord du café bien fort de la liqueur de café du rhum ambré des fèves tonka à râper et une grosse poignée de glaçons afin de réaliser l'espresso martini il vous faudra ensuite des oeufs du sucre du mascarpone du cacao en poudre sans oublier bien sûr les fameux biscuits cuillères ou bien des boudoirs alors la première étape on va parler un petit peu du sirop d'imbivage moi un jour je me suis dit tiens j'aimerais bien sortir de ce sirop café ou café à maréto et je me suis dit je vais essayer d'incorporer l'espresso martini qui est mon cocktail préféré d'accord donc l'espresso martini c'est très simple vous avez droit à deux recettes en une on va faire une recette dans la recette on passe tout de suite à l'espresso martini alors qu'est-ce que ce martini normalement le dosage habituel traditionnel c'est deux doses de vodka une dose d'espresso une demi dose de calois et une demi dose de sucre de canne donc moi j'ai fait un mélange un peu différent pour que ce soit un peu plus fort en café et un peu moins sucré donc j'ai retiré le sucre et les trois ingrédients qui restent on les met proportionnel l'un à l'autre donc peu importe les quantités ce qu'on veut c'est juste la même quantité de vodka d'espresso et de calois ok ça c'est la première chose la deuxième chose à une époque j'ai découvert la fève tonka je sais pas si vous connaissez ça vaut le coup de s'en procurer ça ressemble à ça voilà donc ça c'est la fève du tec du brésil donc qui est un immense arbre qui a au brésil au vénézuela etc qui fait un gros fruit un peu comme une mangue ça tombe faut pas être dessous quand ça tombe on l'ouvre et il ya une fève comme ça au départ elle est blanche et puis elle est mise à macérer pendant une journée dans du rhum ou dans un alcool fort parce qu'elle est très 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 forte très puissante en parfum elle est même toxique si on en mange comme ça on va être malade direct d'accord mais une fois que ça a macéré pendant un jour dans le rhum ça retire pas mal de sa toxicité et de son goût qui est très très fort de son parfum et après c'est laissé à sécher pendant environ un an et le résultat c'est ça cette petite fève noir un peu ridée voilà donc moi pour moi ça a des arômes de vanille sont très forts et de d'amandes amères et donc un jour je me suis dit je vais rajouter ça dans mon espresso marty donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors là j'ai déjà mon mélange que j'ai préparé tout à l'heure donc là il ya un tiers d'espresso un tiers de calois qui est de la liqueur de café voilà qui est ici ça c'est une liqueur de café mexicaine qui est assez connu et le dernier tiers qui est normalement de la vodka je mets à la place du rhum ambré voilà comme ça la tonka retrouve son élément naturel on va dire donc le rhum ambré que j'aime bien pour faire ça c'est du kraken qui est un rhum très épicé vanillé etc mais n'importe quel rhum ambré fera fera l'affaire voilà donc on va séparer ça tout de suite on va faire un peu à la louche je vais en garder un quart pour mon gâteau tout à l'heure dans les trois quarts pour mon gâteau tout à l'heure et je vais en mettre un quart pour faire un cocktail tout de suite on va faire la louche très généreux et le reste on s'en servira tout à l'heure pour le gâteau et maintenant on va finir notre espresso martini en le frappant bien fort avec de la glace donc il faut de la glace alors on va mettre notre glace dans notre shaker le plus possible en général on met la glace d'abord et les ingrédients par dessus c'est pas très grave on referme on va faire un petit verre un petit peu te rapprocher donc juste le frapper comme ça vous avez vu ça quand même clairement changer la couleur et ça va créer une petite mousse qui va venir se déposer sur le dessus et là dessus on va aller râper notre fève tonka donc la fève tonka ça a une couleur assez proche de la crème donc on n'a pas besoin de s'ennuyer à essayer de faire ça joliment on va essayer d'en mettre un petit peu partout à doser à votre goût et voilà à la vôtre tiens t'es là toi on tend un peu voilà donc voilà c'est une recette qui a des avantages voyez après on a notre petit verre pour poursuivre la confection de notre tiramisu alors deuxième étape la crème au mascarpone donc pour la crème au mascarpone tania revient c'est mon verre ça suffit voilà faut se méfier ici alors pour la crème au mascarpone on va prendre quatre oeufs entiers et deux jaunes voilà donc là on clarifie les oeufs on rajoute un jaune et puis un deuxième donc une fois qu'on a fait ça on va ajouter notre sucre alors ça c'est aussi une petite originalité la recette traditionnelle du tiramisu normalement implique qu'on sépare les blancs des jaunes qu'on blanchisse les jaunes avec le sucre et qu'on monte les blancs en neige on les incorpore délicatement pour apporter plus un côté plus aérien donc là un jour ça va voir avec le tango donc c'est parfait je donnais un stage de cinq heures de tango et on avait un petit pique nique au milieu et j'ai goûté un tiramisu j'ai dit mais c'est quoi ça c'est quoi ça et c'était une de mes élèves qui a fait un tiramisu incroyable donc je lui ai demandé la recette donc ma anne-marie si tu me regardes merci infiniment donc anne-marie pour avoir son secret j'ai dû faire des efforts elle m'a envoyé la recette et je me suis dit ah d'accord je comprends pourquoi c'est si bon donc déjà il y a beaucoup plus de mascarpone que dans la recette d'origine et surtout les blancs ne sont pas montés en neige on monte les oeufs en entier avec le sucre donc on va voir un côté moins aérien mais plus crémeux en gros voilà donc là c'est parti vous pouvez le faire au batteur si vous voulez sachant que c'est un petit peu plus difficile de juger de la consistance au batteur c'est pour ça que j'aime bien faire au fouet là pour cette quantité ça se fait bien ça va prendre entre 5 6 7 minutes quelque chose comme ça fait un peu d'une minute là pour l'instant ça va ça tourne ça fait quelque chose donc si vous voulez venir voir ça commence à prendre un petit peu forme c'est toujours assez liquide mais mais vu on voit que ça commence à mousser un petit peu bon l'idée c'est que ça monte quand même bien pour que l'après quand ça se mélange on voit ce que c'est que c'est un mascarpone ça casse pas tout c'est trop liquide ça va pas tenir et c'est trop ferme ça va donner après une crème un peu dure surtout si vous voulez à conserver une journée à mon avis c'est bon on voit que c'est bien mousseux ok donc on va incorporer ça à notre mascarpone alors le mascarpone à la fourchette surtout s'il sort du frigo parce que au fouet tout va se prendre au milieu donc je vais déjà en mettre un petit peu juste pour commencer puis après ok donc avec ma petite maryse je récupère tout ce qu'il ya au fond du pot et c'est parti on incorpore alors si jamais vous avez une consistance un peu trop liquide à votre bout pour monter le tir missou vous pouvez le passer un petit peu au réfrigérateur ou au congélateur pour que ça reprenne un tout petit peu de toute façon après ça passe quelques heures au frigo là ça va bien prendre et voilà ça c'était pour la crème mascarpone on va goûter quand même nickel alors troisième étape les biscuits alors je remercie antonio samuel et c'est mes contacts italiens qui m'ont confirmé que en fait il ya un débat comme vous en doutez très animé en italie pour savoir quel est le biscuit idéal pour faire le tir missou ce qu'on voit la plupart du temps en france en tout cas dans les magasins ensuite c'est pareil c'est les boudoirs donc c'est ces biscuits très fins très sec avec du sucre cristallisé par dessus on dit savoyardi en italien apparemment c'est ce qui est utilisé le plus souvent là bas aussi moi je préfère utiliser les biscuits cuillères plus tendre voilà donc cela je les ai fait moi même parce que je n'ai pas trouvé ici c'est super simple à faire je vous mets aussi la recette dans le descriptif dans le descriptif de cette vidéo je vous conseille de les faire parce que c'est un plaisir c'est super simple et puis après au four ça lève ça fait ses petites craquelures là c'est vraiment génial et ça comme ça ça va vraiment bien boire notre sirop d'espresso martini et ça va être génial pour le tiramisu ça c'était la troisième petite variante bien et ben là tous les ingrédients sont prêts on va pouvoir passer au montage bien alors j'ai été chercher mon petit plat pour faire mon tiramisu pour le faire dans n'importe quel type de plat peu importe mais il n'est pas très très haut donc si la crème est un peu liquide ça ça reste de nos jeux des tours là ça a l'air pas mal alors on va commencer tout de suite avec la première couche qui va être une couche de biscuit imbibé avec notre mélange d'espresso martini alors une fois la réalisation du tiramisu terminé on mettra le gâteau au frigo moi en général je le prépare pour qu'il soit prêt trois quatre heures plus tard donc je l'imbibe plutôt bien c'est aussi l'avantage de ces biscuits assez tendre du coup ce qui s'imbibe un peu plus vite maintenant si vous voulez le faire pour le lendemain peut-être les imbibé un petit peu moins voilà à vous de voir alors je trempe mon biscuit dans le sirop j'égoutte un tout petit peu je veux qu'il soit bien 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 imbibé voilà je les répartis et puis une fois qu'ils seront répartis ils vont se ramollir assez vite et on va pouvoir les tasser un petit peu parce que j'étais un peu trop gourmand on va voir déjà faire la deuxième la deuxième ligne oui voilà oui hop ça y est ils sont un peu mou on peut les tasser c'est parfait ok une fois qu'on a fait notre première couche on va aller répartir notre crème au mascarpone donc en gros bah c'est la moitié je vais faire deux épaisseurs voilà à vue de nez on l'a réparti gentiment voilà ça suffit tac et alors attention c'est maintenant que je vais aller ajouter ma crème ma fève tonka alors au sujet du mélange moi je le fais maintenant simplement c'est comme ça je je vois la quantité que je mets parce que c'est impossible de peser la fève tonka donc là je peux vous dire que je la râpe avec une râpe très fine du type micro plane voilà et je vais en mettre un petit peu partout et je vais faire ça sur les deux couches après bien entendu vous pouvez aussi le faire directement dans la crème et mélanger ça change de rien voilà c'est assez fort donc il n'y a pas besoin d'en mettre 3 kg ça va parfumer donc c'est ce qui vient dans ma recette remplacer la vanille voilà moi j'aime bien j'en mets beaucoup parfait on va pouvoir passer à la deuxième couche j'en profite pour vous donner une indication que m'a donné mon ami italien samuel qui m'a dit si tu mets de la maletto le mélange pas avec le café directement mais mélange le à ton mélange de jaune et de blanc battu pour que ce soit dans la crème et non pas dans le sirop d'imbibage dans les biscuits moi ici les soissons martini je le mets donc dans mon sirop ok alors du coup une fois qu'on est sur le mascarpone on peut moins facilement tasser donc moi sur la deuxième couche je vais être moins de biscuits que sur la première a priori comme c'est parti sachant qu'on va monter bien au dessus du bord du plat là donc ça se tienne voilà c'est tout bon c'est parti pour la deuxième épaisseur attention à la maryse on écrit bien voilà il y a un peu de crème qui est en train de se faire la malle à se laisser faire comme ça on était généreux donc là je suis sur une recette pour douze parts à peu près bon bah voilà hop donc on refait l'étape avec la fève tonka pour parfumer tout ça on va vite aller mettre ça au frais pour pas que ça sorte du plat parce que ça envie de se barrer déjà et après être resté trois ou quatre heures au frigo on passera un petit peu de cacao à la passoire moi j'en ai pas mal parce que j'aime bien l'amertume que ça donne et on sera prêt à servir notre tiramisu bien je viens de mettre le tiramisu au frigidaire pour qu'il prenne dans quelques heures nous voici arrivés à la fin de la recette je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi j'espère que ça vous a plu que vous allez faire de beaux tiramisu et que vous allez nous envoyer ces photos de vos créations voilà la semaine prochaine mélanie prend la relève avec une recette renversante à ne pas louper et dans deux semaines on aura aussi le jus de gingembre de rosita et surtout le super bingo donc un jeu on crée en ligne pour jouer avec vous vous avez deux semaines pour réviser tous les bingos qu'on a fait pendant quatre ans à la coqueta voilà il y aura le petit lien dans la description merci beaucoup à très bientôt oh oh